L'aventure du couple L'aventure du couple, je crois que c'est vraiment une aventure qui vaut le coup d'être vécue. Je pense que c'est ce que les hommes et les femmes de toujours portent au plus profond de leur cœur. Ils ont ce désir, même si ce désir est blessé, et que c'est difficile de construire un couple, que le couple peut faire souffrir. N'empêche qu'un couple avec un amour réel, profond, et qui est nourri d'une spiritualité ouverte à l'Esprit-Saint, je pense que c'est quand même ce qui rend un homme et une femme profondément heureux. Je crois que c'est important aujourd'hui de trouver des nouveaux moyens de rejoindre l'homme contemporain, entre autres sur le couple, le mariage, la famille, la sexualité, parce que la vision du monde est une vision bourrée d'interdits. En fait, il y a de l'incompréhension. Plutôt que d'aller contester, m'opposer, défiler dans la rue, ce que je peux faire, moi je préfère écrire, entre autres, éclairer les intelligences, par exemple en proposant des sessions, une école, par exemple de bioéthique, comme j'ai fait il y a quelques années, ou alors là ce livre sur la préparation au mariage, au moment où le mariage est remis en cause, le mariage tel que nous, on le conçoit dans une vision anthropologique chrétienne. Et donc, voilà, ma façon d'évangéliser, si je puis dire, c'est de réévangéliser la culture, mais par en dessous, par l'expérience des gens, et en ayant un langage compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas dans les textes qu'on peut lire des différents auteurs, des papes. On ne peut pas l'appréhender toujours de façon simple. Donc je trouve que rejoindre l'expérience des gens et parler avec des mots simples, c'est un peu un défi. C'est un peu un défi.